bonjour trop contente de refaire un aujourd'hui on écoute aujourd'hui on écoute sera sur thème live oui encore celui que j'avais fait avant durer plus d'une heure il date d'il ya deux ans en fait puis il s'est passé beaucoup plus de choses dans sa carrière le prochain sera sur un autre artiste c'est déjà prévu c'est déjà listé et ça sera bientôt tournée je compte sur vous pour aller les regarder ça dure pas plus de dix minutes promis en même temps je peux pas mettre plus sur instagram du coup commençons par le commencement d'où je connais tom tout simplement grâce à cette chaîne grâce à la chaîne sleep music en fait il ya quatre ans presque cinq ans je suis tombé sur une de ses chansons sur cette chaîne youtube est still love you alors là je sais pas si ça vous est déjà arrivé vous écoutez un artiste pour la première fois vous entendez sa voix pour la première fois et alors quand il a commencé à chanter le gros coup de coeur en fait j'ai continué à écouter quelques-unes de ses chansons qui étaient disponibles sur sleep music le coup de coeur s'est confirmé à un moment donné je me dis mais peut-être qu'il a fait un album mes recherches m'amène là où je souhaitais qu'elle m'amène j'ai trouvé un ep éponyme il est disponible sur toutes les plateformes c'est comme ça que moi je l'ai écouté dans un premier temps n'est pas que chanteur et aussi comédien humoriste notamment avec kevin sous le nom de kevin et tom il ya des vidéos hilarantes il ya une petite série qui s'appelle comment elle est elle est extra c'est des petits épisodes ça prend pas trop de temps si vous savez pas trop regarder en ce moment je suis pas intéressé de suite à sa carrière de d'acteur il a joué dans sous le soleil section de recherche moi c'est des choses que je ne regarde pas il était impossible que je le vois et il a joué dans un film qui s'appelle avis de mistral avec jean renault l'accent très très fort de tom dans ce film m'a fortement dérangé bon après c'est un chouette film edmond d'alexi michelic déjà il est très bien réalisé forcément et son rôle est attachant je sais pas enfin voilà moi j'ai beaucoup aimé edmond il est super entre temps tom nous a sorti ceci si vous saviez comme je l'attendais au collection en bijoux j'ai dit le mot bijoux je suis pas du tout objective cet album est génial on retrouve notamment la chanson que on entend en arrière plan qui s'appelle distance is the thing une de mes chansons préférées de tom avec une autre qui s'appelle all we are mais qui n'existe nulle part je vais pas vous citer toutes les chansons que j'aime parce qu'il y en a beaucoup tom est en train d'écrire le prochain j'ai hâte j'ai très 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 hâte il a fait une réédition de cet album lui-ci n'est disponible que en streaming tom a sorti un ep qui s'appelle silver lining très différent avec une chanson en français des morceaux de piano il est très très beau il est disponible sur toutes les plateformes beaucoup de choses à écouter si vous ne connaissez pas tom vous avez l'ep vous avez recollection réédition de recollection vous avez silver lining et bientôt le troisième album on va juste parler de deux dernières choses concernant la musique c'est les influences de tom faut savoir que tom a vécu aux états unis pendant quelques années un des artistes vraiment qui influencent sa musique c'est c'est john meyer très très drôle de savoir que sa musique avait eu pour influence john meyer si jamais vous connaissez pas je vous laisse aller écouter pour moi tom c'est un peu un peu le john meyer français en fait et la deuxième chose je ne peux pas passer outre chapitre musical c'est l'eurovision pour moi l'eurovision n'était pas fait pour tom avec deux ans de recul quand j'ai su que tom allait nous représenter à l'eurovision donc c'était l'eurovision 2020 j'étais mais tellement heureuse je pourrais vous le dire j'étais heureuse déjà parce que je me suis dit yes le monde entier va connaître cette voix magnifique du savoir ça au mois de janvier et au mois de février sort chanson pour l'eurovision la chanson commence je détestais pas au contraire j'étais là en mode ouais c'est plutôt bien mais pour moi ça faisait vraiment très eurovision vous allez me dire ben alors c'est le but mais c'est pas tom du coup moi c'était pas lui alors j'ai déjà exprimé mon ressenti là dessus plein de fois il ya eu des polémiques en anglais et pas assez en français amir billa lasani il ya un moment donné on leur a pas fait un scandaleux voilà il a refait une version qui lui ressemblait tellement plus eurovision cette année là pour la première fois de son histoire a été annulée tant mieux pardon mais tant mieux parce que pour moi c'était pas une bonne presse pour lui en fait il s'est pas représenté l'année d'après et heureusement putain les gars fallait lui laisser une chanson à lui d'ailleurs un gros big up à barbara pravi l'année d'après d'ailleurs il ya un aujourd'hui on écoute qui sera consacré sur sur barbara elle elle a sorti quelque chose qui lui ressemblait et je regrette qu'on n'ait pas laissé la possibilité à tom de faire ça voilà terminé passe au cinéma et aux séries tom qui a beaucoup 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 tourné et je vais vous parler de deux films qui sont sortis quasiment en même temps à un ou deux mois après mais qui ont eu un an de retard à cause du covid c'est c'est la vie et pour y gâter pour y gâter j'ai trouvé tom mais à mourir de rire ceux qui l'ont vu comprendront si vous ne l'avez pas vu regardez le il est à mourir de rire c'est la vie autant vous dire que ce film a touché on voit pas forcément beaucoup beaucoup tom parce que comme vous voyez il ya beaucoup de monde à l'affiche ce film est très réussi il m'a beaucoup fait penser à dans un autre registre un happy new year où en fait vous avez plein de couples qui se croisent c'est vraiment un film touchant et vous allez passer un bon moment je voudrais parler aussi d'un autre film le héros de l'humanité pendant le covid sur le confinement voilà c'est un film très doux très réaliste très touchant et voilà vous vous reconnaîtrez dans beaucoup de choses aussi je pense qu'on a fait le tour je vous parlerai des courts métrages aussi je voudrais vous parler d'une série vous parler de l'amour presque parfait c'était très mignon c'est une comédie romantique donc moi j'adore je suis super cliente c'est très bien fait c'est très actuel adorable on se reconnaît tous forcément dans un des personnages de la série le casting est top en plus et ben franchement regardez super bien on va parler maintenant des séries que j'ai un petit peu moins aimé infidèle j'ai regardé la première saison exprès parce que je savais que tom jouait dans la deuxième mais j'ai pas forcément aimé ce rôle ce n'est que mon avis hors de rôle le dessert parce que ça lui colle une image à la peau qui moi me déplaît non je remets en aucun cas en cause son son jeu d'acteur parce que voilà il était très bien c'est surtout ce qui entre ce que ça entraîne en fait qui m'embête après la diffusion d'un fidèle j'ai vu exploser sur les réseaux sociaux et des gens qui ne parlaient que de son physique qui sont pas intéressés à plus que ça et moi ça me dérange il a plein de talent putain j'ai pas aimé en fait un fidèle au final si on réfléchit bien ensuite il y a eu plan B j'aime beaucoup julie de bonnard encore une fois un rôle principal j'ai bien aimé la série le scénario hyper intéressant un peu déçu de son rôle pour moi il n'était pas assez exploité on aurait pu être beaucoup plus approfondi qui suis-je pendant que j'avais participé à un live de direct fm une radio de ma région avec jérémy que j'aime beaucoup animateur sur cette radio et j'avais profité de l'occasion pour faire poser une question à jérémy il aimerait avoir des rôles où on ne reconnaît pas où vraiment il serait grimé moi j'adorerais voir un homme dans dans un rôle de psychopathe qu'on le reconnaisse même peut-être même pas enfin j'aime les acteurs avec les performances comme beaucoup j'arrête les taux et j'arrête les taux on va pas se mentir niveau transformation physique j'adorerais le détester dans un rôle mais le c'est parce qu'il arrive à nous faire le détester tom est réalisateur aussi il a réalisé un métrage qui s'appelle des corps pour le nikon festival c'est très très court moi j'avais envie de savoir ce qui aurait pu se passer éventuellement après dans quelques années peut-être même dans quelques mois on pourrait voir un film sortir que ce soit un court métrage ou un long métrage de la part de tom et je suis sûre que ce serait très bien réalisé du peu que j'ai vu il a également joué dans deux courts métrages de jesse langlois dans ces deux courts métrages je trouve très 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 intéressant en fait un rôle pas très sympathique enfin oui non et j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé celui là la photographie est juste sublime donc déjà bravo à jesse langlois parce que c'est très 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 bien filmé je voudrais quand même parler du court métrage this new generation c'est tom qui l'a fait j'ai trouvé très vrai ce court métrage j'ai espoir que ma vidéo vous intéresse et que ça vous donne envie d'aller voir ce que fait tom et peut-être vous emmener sur d'autres choses sur d'autres univers mais je vais vous parler d'un dernier truc pour clôturer la vidéo les combattantes et autant vous dire que là c'est un énorme coup de coeur pour cette série mais le casting déjà déjà on retrouve julie de bonnard il ya camille ou que j'adore se passe pendant la guerre de 14 déjà au niveau des images le travail a été incroyable fait vraiment partie de notre de notre histoire pas parce que tom joue dedans là je parle vraiment de la série en elle même bravo elle est criante de vérité j'attendais très très fortement tom sur ce rôle c'est pas un rôle de beau gosse c'est pas un rôle comique c'est pas un rôle romantique c'est un rôle dramatique et je suis si contente qu'il ait un rôle dramatique et je ne suis absolument pas déçu je le trouve très très bon dans ce rôle touchant j'ai pleuré mais pleuré bouleversant je suis très contente qu'il fasse partie de ce casting je suis très 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 fière de lui je lui dis d'ailleurs je suis très fière de toi parce que l'évolution qui se passe dans sa carrière depuis que moi je le suis en tout cas je suis vraiment trop contente je lui souhaite qu'il y ait encore beaucoup de rôles comme celui de joseph dans les combattantes s'arrêter là parce que je suis sûre que je dépasse les dix minutes et que je vais galérer pour mon montage je rappelle du coup qu'il y a l'EP recollection édition de recollection aussi qui est sorti avec des titres inédits vous avez l'amour presque parfait pour y gâter viru de l'humanité c'est la vie Edmond avie mistral plan b fidèle si vous avez envie de regarder vous connaissez mon avis mais faites vous le vôtre les combattantes je pense vous avoir tout dit vous pouvez également regarder les courts métrages dans lesquels il a il a tourné regarder ses propres courts métrages à lui allez le voir en concert j'espère que je vous aurais donné envie un peu plus de connaître cet artiste là il y en a beaucoup d'autres qui arrivent et hâte de les tourner aussi merci à tous ceux à chaque fois qui aiment qui partagent et m'encouragent longue vie à ta carrière tom et à tout bientôt pour le prochain numéro de aujourd'hui on écoute bye